Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Huile de morue pour la croissance des cheveux L'huile de foie de morue de haute qualité est un liquide huileux jaune pas légèrement épais avec une odeur particulière de poisson, mais pas de rance, et une saveur douce ainsi que de poisson. On obtient principalement de l'huile de morue en faisant cuire des foies de morue cuits à la vapeur, puis en les pressant pour en extraire l'huile. Ce type d'huile est une source naturelle riche en vitamines A, D et en acides gras oméga 3. Il est essentiel de fabriquer des masques faits maison pour nourrir les cheveux. Ensuite, vous apprendrez à faire un masque merveilleux, à nourrir profondément les cheveux. Ce masque nécessite les ingrédients naturels suivants. Ingrédients Huile de morue 5 cuillères à soupe 1 jaune d'œuf Mayonnaise 2 cuillères Vinaigre blanc 1 cuillerée Jus de citron 1 cuillère à soupe Préparation Tout d'abord, vous devez liquéfier doucement la mayonnaise, le jaune d'œuf et l'huile de morue. Lorsque vous liquéfiez les ingrédients suspensionnés, ajoutez le vinaigre blanc et le jus de citron. Application Avant d'appliquer ce masque, il est vivement recommandé de vous brosser doucement les cheveux. Ensuite, étalez tout le mélange sur vos cheveux et effectuez des massages doux afin que la préparation se répande partout. Lorsque le mélange est partout sur vos cheveux, vous mettez un bonnet de douche et laissez-l'agir pendant environ une heure. Ensuite, vous utilisez suffisamment d'eau tiède pour vous laver les cheveux et, au dernier rinçage, vous utilisez de l'eau froide. Conseil important Il est très important que l'huile de morue que vous achetez ait une certaine saveur, car l'huile naturelle a beaucoup d'odeur de poisson. Ne laissez pas ce masque sur vos cheveux pendant plus d'une heure, car l'odeur de poisson peut se concentrer profondément dans vos cheveux. Un autre très bon masque pour cheveux secs est le suivant, placez dans votre mélangeur les ingrédients suivants. Une cuillerée de miel Un jaune d'œuf La pulpe d'une feuille d'aloe-s Une cuillerée d'huile d'olive 4 cuillères à soupe d'huile de morue Préparation et utilisation Mélangez bien tous les ingrédients et appliquez-les sur vos cheveux. Il est très conseillé d'appliquer ce mélange en effectuant des massages circulaires sur le cuir chevelu. Si vous voulez que ce masque agisse avec plus de profondeur, je vous recommande de porter un bonnet de bain et de le laisser agir une heure. Ensuite, vous devez très bien vous laver les cheveux, de sorte qu'il ne reste aucune trace du masque car l'huile de morue a une odeur désagréable. Pour laver vos cheveux, vous devez utiliser de l'eau chaude pour enlever et de l'eau froide pour rincer et sceller la cuticule des cheveux. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !